Et bien me revoilà le soir, le matin, la nuit, je ne sais pas. Ici c'est plutôt la nuit, mais l'hiver à Paris c'est toujours la nuit, mais même pas à Paris. Allez, donc j'aimerais vous lire aujourd'hui une micro-fiction inédite que je viens d'écrire. Ce jour, c'est la pêche du jour, c'est comme les poissons, c'est la pêche du jour, voilà. Alors, le titre, c'est fameux farcesque. Après la banque aux routes des caisses de retraite que l'État, dans sa sagesse, a refusé de renflouer, la fête est finie. Toute cette racaille impécunieuse qui n'a acquis au cours de son existence ni biens immobiliers, ni valeurs mobilières, doit à présent gagner au quotidien le contenu de sa gamède. Les vieillards sont des travailleurs comme les autres. On peut en chier jusqu'au dernier souffle, comme autrefois les esclaves. Beaucoup de vieux conservent des méninges en parfait état. Certains redeviennent comptables, cordonniers, tailleurs. D'autres vendent des pompes à chaleur par téléphone, sans compter tous ces soignants et ces juristes nécessiteux, aptes à donner des consultations sommaires par vidéoconférence au quart mondain. Les plus sauts cuisines font le ménage, changent les incontinents et entretiennent notre poutager modèle prolixe en légumes de saison qui enchantent les assiettes des pensionnaires. On peut balayer en chaise roulante, éplucher des papales, on peut balayer en chaise roulante, éplucher des patates, coucher. Quant aux Alzheimer, grâce au cirque ambulant que nous avons créé l'an dernier, ils rapportent leur pesant d'euros. Nous sommes sans doute les premiers au monde à exploiter les talents d'acteurs de cette catégorie grandissante de malades qui jusqu'alors ne faisaient que goûter et apitoyer. Ils ont évidemment une facilité naturelle à émouvoir et on pourrait donc les imaginer faire merveille dans le drame et la tragédie. Il n'en est rien, car ils ne sont pas plus capables d'apprendre un texte que de lire un prompteur. Même la comédie est un genre trop complexe pour leur capacité intellectuelle dévastée. On oublie souvent que le théâtre trouve son origine dans la farce grecque. Eh bien, ces gâteux font de fameux farcesques. Nous les vêtissons de tenues colorées, posons sur scène des seaux d'eau, des sacs de farine, des tomates à l'agonie, ainsi que des œufs âgés que nous donnent généreusement les supermarchés de la région. Point n'est besoin de metteurs en scène pour les pousser à faire des gugus. Les matinées du mercredi ont tant de succès auprès des enfants que ce jour-là nous jouons à un guichet fermé.